là où les amis vous allez accisté à un truc quand même de dingue alors déjà évidemment j'espère que vous allez bien alors ce 4x4 je l'avais vu à la base il y avait les plaques à carrière pourquoi t'as pas gardé mes plaques à carrière c'est vrai pour se faire un peu de com bon du coup je suis un peu déçu non mais c'est une très très belle voiture alors là une belle histoire donc les amis je sais pas qui va présenter qui va dire quoi du coup c'est en fait pour l'explication donc toi déjà frérot les gens te connaissent avec la m2 la m2 compétition t'es venu il ya quelques mois me présenter ta m2 compétition avec le coffre en carbone et tout ça c'était la mienne maintenant t'en est alors en fait en amont de la m2 compétition je cherchais un délit en fait ouais et en fait le délit se transformer en ça la tête de moins près quand j'ai filmé la voiture les gens ils vont dire il a rien compris ouais rien à voir en fait il ya un coup de coeur pour cette voiture là donc l'avion d'allemagne pour pour son info elle vient d'allemagne quand je les trouvais en fait elle avait un pack a man déjà installé dieu merci voilà elle était déjà un peu modifié tout ça la ligne d'échappement n'était d'origine mais elle était décatalysée du coup ça faisait un elle faisait déjà un magnifique bruit en fait c'est tout ça qui a fait que j'ai eu un coup de coeur à craquer frère c'est comme ça ouais je l'ai ramené d'allemagne et c'est quand je l'ai ramené d'allemagne que là c'est parti en couille en fait quand on arrivait en france c'est parti en couille pourquoi clairement bah j'ai commencé en fait à tout modifier ouais donc 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 c'est un 50i je sais pas si du coup je peux le dire mais m50 m56 voilà donc pour ceux qui connaissent pas bmw en gros c'est la gamme qui vient juste avant le x5 m voilà tout est identique sauf qu'on va dire c'est la version bridée du x5 m d'accord c'est le même moteur c'est un v8 biturbo 4.4 qui développe 450 chevaux d'origine donc la première chose que j'ai faite quand je l'ai ramené en france c'est reprogrammation moteur direct tout de suite cartographie donc là il sort un peu plus de 600 chevaux ouais et au niveau du couple on est presque à on est presque à mille à 988 je crois quelque chose comme ça donc ça marche bien ça marche très très bien ça marche très très bien ensuite je suis allé chez bmw comme pour la m2 compétition je leur ai dit mettez moi tout le bac mperf donc évidemment il n'y a pas autant de pièces que sur la m2 compétition c'est différent c'est différent voilà mais bon bah par exemple on a mis les étriers mperformance on a mis les coques de rétroviseur tu verras après quand tu filmer à l'intérieur il y a Toppac en carbone, Alcantara, un total de... c'est mon kiff c'est un délire moi je roule ça frérot c'est sûr que tu roules ça frérot combien tu as dépensé là sérieusement pour tout le projet entièrement franchement on n'est pas loin je pense qu'on n'est pas loin des trente mille euros purée en plus du prix de la voiture en plus du prix de la voiture et de la carte grise mais pourquoi ça je me suis fait un kiff tu t'es fait un plaisir en fait en fait j'avais j'avais grave envie depuis longtemps de faire un gros projet tu vois sauf que les voitures que j'avais que ce soit la m2 compétition ou la m5 maintenant ou la 235 qui c'est pas vraiment des voitures qui s'apprêtent à ça en fait d'accord c'est des voitures je vais pas dire je vais pas dire le contre fait je vais dire le contraire mais bon c'est ton choix frérot c'est ton choix elles sont belles d'origine et quand tu commences à les modifier ça commence à perdre trop de valeur en gros tu préfères pas dire aux abonnés tout de suite que tu as préparé la voiture elle t'a gavé c'est plus rapide frérot vous en avez l'exemple ici la famille en fait quand j'ai acheté il était déjà modifié parce que l'intérieur était modifié tu verras il y avait déjà un pack à man donc je me suis dit bon bah c'est parti dans le délire quoi j'ai vraiment tout modifié a tout mis dedans voilà voilà donc après le pack imperf donc c'est là où je suis parti acheter le kit donc j'ai remplacé tout le kit à man non et je suis parti sur un kit renegade d'accord c'est une entreprise qui prépare les voitures en vraiment spécialisé dans les suv d'accord et j'ai vu ce kit sur le x5 bah pareil j'ai eu un coup de coeur deux jours après je l'ai acheté une semaine après j'ai reçu en france d'accord donc ils sont en russie j'ai un peu négocié avec eux pour le faire venir en france parce que c'est pas vraiment leur marché en fait de vente c'est quand même quelque chose d'assez extravagant d'assez gros et donc leur marché cible en fait c'est plutôt les états unis ou la russie bien sûr ils aiment bien ça donc bon j'ai quand même réussi à le faire venir en france et puis après je l'ai déposé en carrosserie savoir que tout a été modifié c'est un gros 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 travail c'est un bien pris je pense cinq six mois facile de tout préparer ça a pris du temps mais au mieux que ça prenne du temps que ce soit bien fait plutôt que ça soit fait à la ma vie voilà que là c'est ça surtout qu'à l'époque j'avais un peu mis la pression parce qu'en fait c'est je les déposés en carrosserie en fait au moment où la m de compétition les tombe en panne où j'avais le moteur cassé donc j'avais plus de voiture tout ça donc je mettais un peu la pression pour que pour que ça aille vite et que je puisse avoir une voiture pour rouler quoi et bon bah finalement bon bah ça a quand même pris du temps mais au moins je suis content parce que le résultat il est il est impeccable quoi c'est ça il n'y a rien à dire et aujourd'hui du coup on en est où donc ensuite l'âme de compétition donc j'ai revendu dans la foulée le x5 le revendu aussi donc maintenant bah c'est c'est dylan qui le nouveau proprio toi tu as aussi fou que moi je pense ouais moi je suis les gens non mais c'est vrai parce que comme je le disais dans mes précédentes vidéos parfois en fait les gens pensent que nous enfin il ya que moi en fait comme ça qui change de voiture mais ça n'a rien à voir les gars moi en fait vous le savez parce que je le montre mais en vrai toi frérot t'as peut-être pas la même visibilité entre guillemets mais s'il l'avait ça serait pareil parce que beaucoup de gens changent beaucoup de voitures très rapidement c'est une façon de vivre c'est une façon de voir les choses il ya des gens et on les respecte évidemment qui vont acheter par exemple une voiture qui vont la garder cinq six dix ans etc c'est très bien d'ailleurs même c'est eux qui ont raison et il y en a d'autres comme toi et moi les abrutis frérots qui ne perdent des centaines de milliers sur les voitures mais au moins voilà on change assez régulièrement donc je suis pas le cas isolé quand on la veut une fois qu'on l'a après on kiffe un moment mais on sent là ça c'est vite quoi on a vite envie de passer à autre chose d'avoir mieux d'avoir plus donc là aujourd'hui tu as quoi du donc là aujourd'hui j'ai une m5 f10 elle est où les garées juste derrière là bas on la filmera bientôt frère avec plaisir et donc voilà pour un seul j'ai que la m5 f10 moi mon projet comme je l'avais dit dans la vidéo de la m2 compétition c'est toujours la f90 d'accord mais j'attends de voir un peu 2021 ce qui va se passer bah là ça va mal se passer j'ai pas te mentir avec tout ce qu'ils annoncent sur les cartes grises après il ya la f90 la fci qui va sortir ouais je crois qu'elle est prévue pour mars 2021 donc je pense que les premières phases avant peut-être un peu baissé un prix donc tu vas essayer de te retrouver à précipiter j'ai pris la f10 en attendant et franchement c'est déjà c'est la guerre les deux à la guerre donc tes nouveaux propriétés au frérot alors présente toi moi je suis dylan salut tout le monde c'est la première fois que je passe sur houtchette ah oui c'est un plaisir ça fait plaisir de te voir avec plaisir frérot maintenant écoute je suis celui qui a craqué je suis allé dans un garage qui était de base devait être repris le véhicule de mon père d'accord donc j'étais simplement ici pour faire un petit tour et puis l'accompagner t'as vu ça et t'as flashé je suis tombé dessus simplement tel coup de foudre je me sentais dans l'obligation de le prendre tu étais obligé de le prendre donc j'ai mis la pression au garage au plus vite au plus vite donc j'ai eu deux jours après ok je suis arrivé dans ma favec elle était verte elle était surprise elle était choquée donc voilà je suis très ravi c'est un projet qui est magnifique qui va bien fini jeudi donc voilà et puis le fait qu'on soit en contact aussi si je trouve ça sympa évidemment bien sûr c'est la voiture reste en famille frérot moi je savais pas qu'il avait acheté en fait c'est lui qui m'a retrouvé sur les réseaux donc franchement c'était un plaisir parce que moi c'est grave attaché ou de ses 5 donc oui voilà quoi ça fait plaisir qu'ils restent en famille ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir faut qu'est ce que c'est que tu nous a ramené monsieur l'ancien propriétaire frérot de ma nouvelle voiture est arrivé qu'est ce que tu nous a ramené frérot une petite clé bon ça fait plaisir ça fait pas trop mal au coeur ah si c'est moi qui l'est frérot c'est content que ce soit moi qui l'est c'est mieux que ça soit moi qui l'est moi je vais en prendre soin tu le sais et cette voiture là j'en suis amoureux et j'en ai eu j'en ai eu sept rencontres sept phase 1 phase 2 au lift 2015 et maintenant celui-là entre gambala et compagnie ouais c'est un des véhicules qui m'a fait vraiment qu'il faut c'est très bon je vais vous montrer en deux deux la famille juste et je vous ferai non je vais pas vous le montrer quand je me tais quoi j'ai pas le montrer pas tout de suite c'est énervant alors frérot je vais faire le tour maintenant de la voiture pardon mon riri je vais t'expliquer du coup explique moi bien parle bien fort parce que comme en fait on est on a du vent donc tout ce que je en fait il se pose sur le béquet d'origine en fait d'accord mais qui a été rajouté en savoir que tout le kit est en fibre de verre à le petit béquet à ce niveau là aussi ça je trouve ça vraiment très bien attendez je vais me mettre comme ça la famille comme ça vous le voyez ici donc là on a le sur béquet entre guillemets qui se pose sur celui d'origine ici et si on a le petit béquet on voit que c'est de la fibre parce que on voit un peu de la gondole mais ça c'est normal c'est de la fibre donc c'est le matériel en lui-même qui fait ça ok on a bien l'image c'est beau voilà après tout le pare-chocs arrière qui a été complètement changé d'accord faut savoir en fait que sur le 50i tu sais tu as deux sorties d'échappement en fait qu'on a aux extrémités à ce niveau là et donc du coup pour ce nouveau pare-chocs il a fallu adapter changer la ligne en fait et adapter la ligne au nouveau pare-chocs donc ça c'est la ligne m perf non ça c'est la ligne pro-held la ligne c'est pro-held qui l'a fait c'est pro-held avec les embouts m perf avec les embouts m perf ok pro-held l'a fait bah oui on était là-bas quand elle est pro-held pro c'est la famille évidemment donc full tube décata pas de silencieux pas d'intermédiaire la guerre ouais ça fait vraiment un boucan bah tu m'étonnes ça doit hurler ok donc un petit teintage de vitres un petit teintage de feu parlant également aussi un teintage de vitres donc des rajouts d'ailes sur le côté donc en fait qu'il faut vraiment d'accord qu'est ce qui a été modifié avec la petite lame qui va bien avec donc attendre parce que là il ya tellement de modif en fait donc là il ya les jantes à man ah oui donc les jantes à man en fait c'est la seule chose que j'ai gardé du kit à man d'accord comment je l'avais acheté il avait une petite à man c'est la seule chose que j'ai gardé mais ça rentrait bien c'est du combien c'est du 22 pouces ok 22 pouces ok ensuite donc là vous voyez les rajouts d'ailes qui sont ici ici et ça redescend ça fait tout le côté de la voiture pour remonter aussi aux ailes avant qui sont là plus la petite lame bas de caisse qui en bas très sympa ok mais vraiment tu as un mal à trop le capot est entièrement changé ouais en fait ouais il ya trop de trucs à filmer sur cette caisse et l'avant est comme ça d'ailleurs l'avant il a une dégaine frère l'avant est dingue qui a été changé également la taille du bouclier mais frère tu te rends compte la taille du bouclier ça c'est quand tu arrives à lancer à fond et de trois quarts la famille est comme ça donc il a une il a une grosse grosse dégaine le machin c'est incroyable celui-là il est unique dans l'europe ok et là donc évidemment les calendres en carbone ouais c'est la guerre c'est vraiment la guerre frérot tu peux m'ouvrir le capot moteur et tu voulais donc rouler ça en délit t'as tout compris toi frère délit c'est insolent tu le roule tous les jours toi frérot tu as compris c'est bien le v8 puis turbo avec la seule modif que j'ai fait au niveau du moteur c'est des filtres bmc oui mais ça c'est pas mais c'est bien quand même basse à l'euro le moteur respire mieux on entend du turbo c'est assez modif qui a été fait d'accord ça sont les nouveaux moteurs on voit rien de temps donc ça sert à rien de parler pendant huit heures et au niveau de l'intérieur avant qu'on aille faire l'essai putain intérieur il est beau oui c'est gris d'accord donc c'est gris donc là vous avez le pack carbone et là c'est crème putain comment ça doit être salissant frère volant en alcantara avec le détail ici en carbone les compteurs qui sont comme ça semi digitaux le carbone ici ah oui mais en fait la config est vraiment belle parce que c'est du gris ça la famille c'est pas noir c'est du gris ouais et si vous avez ça sent bon là dedans vous mettez quoi la cannelle mais comment tu fais c'est insolent il est un peu beau et vous avez le siège qui est foutu comme ça qu'est ce que c'est salissant frère est ici vous avez tous les inserts en carbone avec jusqu'à le pommeau de vitesse qui est en carbone frère je sais pas si tu peux voir à ce niveau là tu as des led en fait qu'ils font vraiment c'est toi qui l'a mis vous avez le pack led ici la famille qui fait tout le tour de la manière d'accord puis au niveau de l'arrière maintenant et puis l'arrière a été tu verras complètement modifié à cinq quatre places voilà ça veut dire que de base en fait c'est une banquette arrière avec mais c'est toi qui a fait ça non je l'ai acheté déjà que j'ai eu heureux là j'aurais vu là vraiment on aurait pu arrêter là pour ça aussi que j'ai un peu craqué tu vois c'est parce que c'est un cas de place voilà c'est comme les panamera et voilà c'est comme ça quatre places et c'est plus joli à l'avant du coup complètement allongé le ça fait un ouais non franchement en fait tu vois je voulais partir plus loin dans le dernier c'est que je voulais mettre le ciel de toit complètement étoilé ouais le starlight ouais on voulait le faire mais bon après le tout à l'ouvrant je vais t'envoyer mon comptable il faut que tu fasses des économies l'afro c'est trop ce que tu fais puis derrière évidemment donc évidemment ici tac tac puis là voilà ça se présente comme ça la famille très bien bon écoutez on va pas tarder à aller faire un petit taux on va voir parce que ça donne et puis on se retrouve tout de suite c'est la seule voiture du coup là je suis assez jeune j'ai 24 ans tu as 24 ans ouais mais t'es bien grand que t'es un ouf tu fais combien de mètres t'es moins grand que gmk 2 m 1 gmk une antenne le délire et puis c'est beau ah bah oui l'autre c'est la montagne un peu loin oui je suis jeune je me laisse le temps de découvrir les véhicules et de profiter en 24 ans mais franchement c'est très propre d'avoir ça à 24 ans c'est quand même beau donc vous le voyez dès qu'on fait des tournages ça devient un rassau mais c'est bien tu as l'air d'avoir le pied un peu lourd et là ça à droite frérot et c'est à dire c'est votre camion ça riri non ça c'est carpeller j'ai pas l'air d'avoir le pied mais t'en se part plus plérot les pt Alors ce qui est dingue, c'est que malgré le poids et compagnie, il est vachement agile, il pète et petit pop, il ne s'arrête plus, tu conduis vraiment comme un chicanos, le pop est d'origine frérot ou non ? Le pop n'est pas d'origine. C'est bien que tu dis chicanos, c'est ma mère la mexicaine. C'est vrai ? Mais c'est un truc de ouf, tu ressembles vraiment avec les masques qu'on ne voit pas, mais tu ressembles, tu vois qui c'est le master Snaku ? Snaku, tu vois pas qui c'est ? La famille, dites-moi dans les commentaires s'il ne ressemble pas juste comme ça à Snaku un peu, il a la même voix et tout. Mais tu ressembles de ouf à Snaku ! Snaku frérot, c'est un youtubeur qui fait du gaming que j'aime beaucoup parce que je regarde beaucoup ses trucs. Et voilà, tu sais il a une grosse voix, tu vois j'aime beaucoup Snaku, mais c'est bon. Donc du coup, pas de regret, t'es content, t'es bien ? Je suis heureux, t'as réussi à 100%. Bon, ça fait plaisir. Et toi frérot, derrière t'es pas dégoûté ? Un petit peu quand même, franchement. Bon c'est pas grave, il y aura la M5 Baba. Un projet comme ça, tu t'y attaches après. Ah bah ça c'est renseignement. Pas ça autre chose hein. Ah il marche bien quand même, il marche très très bien. Et le point qu'il doit faire. C'est ça. Là on va faire le tour du rond-point, on va revenir sur cette ligne droite s'il te plaît mon frérot. Mais t'as vu à l'accélération, t'entends bien les… T'entends bien que ça siffle ouais, ça sifflotte. Réry, t'en penses quoi frérot ? C'est terrible frérot. Ça tu roulerais tous les jours ça Réry ? Ah frérot, avec ma doudoune là, avec ma Fiarus. Absolument, on est où ? Je suis obligé de rouler ça. Fiarus. Moi franchement je le roule aussi. Peut-être pas en daily, mais ouais. En daily c'est marrant. En daily c'est compliqué. En consul t'es à 20 litres au 100. 20 litres au 100 ? Ah ouais. Et puis même, je vais pas te mentir, là tu le laisses garer dehors, faut faire gaffe. Frérot, c'est pas entre cul, une mémé frérot, elle a raté la marche arrière, elle rentre dans le PC avant, pas du tout. Le prix du kit frérot, c'était quoi ? Le kit il m'a coûté 9000 euros, complet sans légende. Ce qui est pas, là par là, ce qui est pas mauvais. Non franchement pas. Ce qui est pas méchant. Comparé à certains kits, honnêtement, ça reste raison. C'est pas très méchant. Ouais. C'est un peu méchant. Là c'est pas coûté plus cher, mais c'est la préparation en fait après. Oui bah oui. Le kit, la peinture… Ah oui non, là ça peut être la guerre. En assurance, d'accord. D'ailleurs, vous payez combien les gars ? Moi personnellement, vu que je suis en jeune permis, je payais un petit peu cher. 200, 280 euros. Par mois ? D'accord. Et toi, tu payais combien frérot derrière ? Moi, de mémoire, j'étais à 220 euros. Ouais, donc vous êtes pas très 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 différencié, ouais. Riri, il aurait pas payé, il aurait mis ça sur la flotte frérot. D'ailleurs, Riyad, j'ai une question très conne, tu peux ne pas répondre si c'est privé. Combien vous payez en Assurance Garage ? Assurance Garage, ouais. Je sais pas. Un niveau clé… Ah, il y a Isma, regarde ! Il y a Isma Pro ! Il y a Isma ! Un petit teaser. Donc on sait pas qui est qui frérot, j'aurais dû prendre une couleur de porte-clé différente pour une des deux. C'est beau ! Non, en tout cas, franchement, c'est super essai, super présentation, vraiment. Je suis vraiment fier de toi. Merci. Et c'est quoi ton Instagram ? Attends, ton Instagram va s'afficher en-dessous, on va faire mieux. Pour une fois, la famille, quand même, ça fait plaisir. Son Instagram s'affiche en-dessous, donnez-lui de la force. Ton Instagram à toi, mon frérot, s'affiche aussi en-dessous. Je vais l'écrire en-dessous, frérot. Ça marche. Tu viens quand nous présenter l'M5 du diable ? Quand tu veux. Là, elle est disponible. Même si tu veux, on est en-dessous. Riyad va s'occuper, frérot, de prendre rendez-vous avec toi. L'Instagram de Riri s'affiche en-dessous. Si vous souhaitez contacter Riyad aussi pour passer sur ma chaîne, comme l'ont fait les deux frérot ici, le mail s'affiche en-dessous. Comme ça, les gens... Et toi, tu réponds à tout le monde, frérot. Ça, c'est une bonne chose. Ça fait plaisir. Si on ne dit pas bonjour, tu connais. Il faut toujours dire bonjour. Moi, la famille, si vous voulez m'insulter sur les réseaux, mon Instagram s'affiche en-dessous. Et puis voilà, c'est qu'arrête. Sur ce, passez une bonne journée. Merci pour vos likes et vos commentaires, la famille. Et de vous abonner à la chaîne en activant la clochette des notifications. Qui vous dit à la présentation pour une nouvelle vidéo. Merci, mon frérot. C'était gentil de venir, frérot. Il est déjà parti. Merci, Riri. Merci, frérot. Merci à toi. On se voit bientôt, du coup. Avec plaisir. Et puis à la famille. Tenez-vous prêts. Demain, la présentation. On est deux véhicules. Salut, mon Riri. Ciao.